Musique Happy Pride ! Happy Pride, en retard. Parce que bon, même si la vidéo a été tournée le 2 juillet, elle sort quand même vachement après et on n'est plus trop dans l'actualité. A cette occasion particulière avec Prince, nous avons décidé de mettre en lumière des vidéastes LGBT sur Youtube. On en a choisi 10 d'anglophones, 10 de francophones, et comme ça vous pourrez faire votre petit marché. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller consulter nos abonnements parce qu'on s'abonne à pas mal de chaînes en lien avec ce qu'on fait pour que vous ayez vous aussi d'autres ressources et que vous puissiez vous documenter, vous renseigner ailleurs, entendre d'autres vécus, etc. parce que c'est toujours enrichissant. Mais il fallait bien choisir et 20, je pense que c'est déjà pas mal. On commence tout de suite avec la jeune super goudou qui fait des vidéos un peu type podcast humour avec plusieurs personnages autour de thématiques LGBT. C'est assez frais, je trouve ça drôle, allez voir. Pour ma part je vous conseille la chaîne Du Point Gay qui malgré son nom n'est pas réservée exclusivement aux gays et qui traite de l'actualité LGBT de façon assez générale, avec parfois des points spécifiques sur des aspects culturels, des choses comme ça. Ensuite la chaîne Transpériences qui est une chaîne collaborative de garçons trans, donc FTM, qui sont plusieurs à faire à tour de rôle des vidéos pour documenter soit leur transition, ou parler de sujets en rapport avec la transidentité, ou pour parler de relations sociales, etc. C'est très intéressant notamment parce qu'il y a une pluralité des voix et donc une diversité des vécus. Pour rester sur les thématiques 30 je vous conseille la chaîne de Lou La Raconte qui parle de sa transition et de ses expériences personnelles et qui essaye d'en tirer des conclusions et d'expliquer, de sensibiliser son public aux questions trans et à la transphobie et à toutes ces choses comme ça. France Vulve qui est une chaîne plutôt orientée sur les lesbiennes ou plus largement les femmes qui aiment les femmes, ça peut être des sujets drôles, des sujets pas drôles, il y a un petit peu de tout, allez voir ! Je passe à une chaîne assez récente, H Paradoxa, qui a pour vocation d'expliquer du vocabulaire LGBT, mot gay. C'est très intéressant et en plus c'est très didactique, la personne qui fait ça va étape par étape pour sensibiliser son public et les internautes de façon générale. Perfiguine est une jeune fille lesbienne qui fait également des vidéos sur YouTube, il y en a pas beaucoup mais c'est plutôt bien. Alors voilà, allez voir ce que ça donne, peut-être que vous aimerez. Thumbsing So Sublime est une chaîne québécoise, avec un charmant accent québécois, qui est tenue par une personne non binaire si je me trompe et qui a encore une fois vocation d'expliquer du vocabulaire, de faire de l'éducation, de faire de la sensibilisation, bref on est un petit peu sur la même veine que notre chaîne. Tout ça c'est des contenus ressources qui sont extrêmement utiles et que je vous conseille vivement. Et parce que être LGBT n'est pas incompatible avec la religion, j'avais envie de vous partager la chaîne de Queer Chrétienne, qui est une jeune femme bisexuelle qui parle notamment des personnes LGBT dans la Bible, ou de la relation entre la foi et être homosexuel ou être bi, être trans. Je trouve ça intéressant et puis il y a très très peu de gens qui regardent, alors franchement allez voir, je pense pas que vous connaissez. On termine avec le contenu francophone et la chaîne de Dolly Estudie, une chaîne qui a arrêté malheureusement, mais les vidéos sont toujours en ligne et sont toujours consultables. Donc c'était deux jeunes femmes noires lesbiennes qui avaient pour ambition de donner de la visibilité aux femmes noires qui aiment les femmes. Il y a un certain nombre d'interviews de femmes qui parlent de leur rapport à la sexualité et de leur place dans la société et des discriminations qu'elles subissent, etc. C'était vachement bien, malheureusement c'est arrêté, mais je vous conseille quand même d'aller voir les vidéos qui sont encore en ligne. On passe maintenant aux vidéastes anglophones, sachez quand même que certaines chaînes sont traduites en français, il y a parfois des sous-titres, pas toutes, mais ça vaut peut-être le coup d'aller quand même jeter un œil et de regarder quelles vidéos pourraient être sous-titrées si jamais vous ne parlez pas anglais. Et je commence avec la reine des reines, Kate Black, qui est une femme trans américaine et noire qui parle de façon générale de sa transition mais aussi de transphobie, des questions trans, des questions de racisme, de la combinaison des deux. Elle aborde plein de sujets, c'est toujours très intéressant, et elle répond à des questions d'internautes dont on s'est d'ailleurs un petit peu inspirées pour nos formats Prince et Princesse Répond, mais chuuu. Ensuite, je parle encore et toujours d'Ashley Mardel, qui est absolument exceptionnelle, j'adore sa chaîne, et c'est un petit peu l'une des chaînes qui m'a donné envie de me lancer sur Youtube. Ça parle de tout, de plein de thématiques LGBT et il y a notamment des vidéos dédiées aux orientations sexuelles, dédiées à l'asexualité, dédiées à l'identité de genre qui sont vachement cool, avec plein de guests. Vraiment, allez voir ce que c'est. Queer Ascat est une personne non-binaire, asexuelle, racisée, qui fait des vidéos un peu vlog, où elle parle de sa vie, de son rapport aux autres, des stéréotypes, des discriminations, voilà, de façon... Enfin, c'est très très varié, c'est vraiment très très bien, il y a très peu d'abonnés, je trouve, pas assez, donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Claudia Bowling est une Anglaise bisexuelle qui s'exprime notamment sur ces thématiques-là, mais pas seulement, elle fait aussi des reviews d'épisodes de Doctor Who, par exemple, et des covers de chansons. Donc voilà, c'est plutôt cool. A Con Man est la chaîne d'un homme bisexuel qui parle du coup de sa bisexualité, mais également des stéréotypes liés aux hommes, à la remise en question de la masculinité, etc. Voilà, c'est très varié, c'est du vlog, ça se regarde bien. Steph Sanjati est une américaine, une jeune femme trans, qui s'exprime notamment sur les thématiques trans, mais pas seulement, elle parle aussi de questions LGBT plus largement, ou de sa vie. Je trouve ça cool, en plus elle a les cheveux toujours de couleurs différentes, et c'est trop fun ! The Not Adam est la chaîne d'un homme bisexuel en couple avec un homme, à laquelle je me suis intéressée notamment pour ses formats Ask A Bi Guy, donc c'est un format où les internautes posent des questions à un bi guy, et du coup il répond, et parfois il invite d'autres personnes pour répondre aussi à des questions, et avoir un deuxième point de vue d'un bi guy. Cidressa est la chaîne d'une personne non-binaire, qui fait notamment des vidéos où elle s'habille de manière plutôt masculine, de manière plutôt féminine, elle s'exprime aussi sur la gender fluidité, moi j'aime bien, alors je vous conseille. Upper Chase One est la chaîne d'un garçon trans FTM, il parle de sa transition en vidéo, il la documente, il parle de son rapport à son corps, si vous vous intéressez à ce type de contenu, en regardant sa chaîne vous trouverez des liens vers d'autres chaînes, etc, et vous pourrez faire votre petite popote. Last but not least, Lassie Green, qui s'est exprimée sur des tas de sujets liés à la sexualité, il se trouve qu'elle est pansexuelle, et qu'elle met en avant assez souvent les questions LGBT, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de choses sur le féminisme, sur les droits des femmes, etc, c'est très large, donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, c'est le moment où jamais. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de laisser des commentaires, de nous suivre sur les réseaux sociaux, passez une très bonne journée, j'espère que tout va bien se passer, Happy Pride !